Le gouvernement est prêt à restreindre l'accès à l'aide médicale d'État, la fameuse AME. D'après le JDD, l'idée serait d'instaurer une carence de 3 mois de présence en France avant de pouvoir en bénéficier, notamment pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous y êtes favorable ? On a toujours dit qu'on ne toucherait pas à l'AME. Et il ne faut pas confondre, modifier un certain nombre de paramètres d'entrée ou des corrections d'abus, parce qu'il y a aussi des abus à corriger. Là, ce serait un moyen d'éviter des abus, justement ? C'est une manière de rendre le mécanisme peut-être plus sûr et d'éviter un certain nombre de contournements, probablement. Mais vous savez, moi, je ne veux pas faire de l'AME un grand totem sur lequel on se fixerait. Tout être social, honnêtement, a besoin en France d'être un petit peu revisité, un petit peu renettoyé, parce qu'il y a toujours des abus. Et honnêtement, c'est juste normal quand vous mettez un système de prestation, quel qu'il soit. Mais il y a toujours des gens qui vont un petit peu tricher, un petit peu frauder. Et d'autres, justement, qui ne le touchent pas assez par manque de connaissances. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut essayer de recalibrer. L'AME en fait partie. Mais en aucun cas, le dispositif d'aide médicale d'État n'est remis en question.